Et on est très heureux, on a beaucoup de chance cet après-midi, puisque Pierre-Richard est là avec Jacques Rosier, on va les accueillir tous les deux. Voilà, alors c'est rare de vous retrouver tous les deux pour se présenter à Les Naufragés. Alors je ne sais pas comment est né ce projet du film, parce que Pierre, en fait, c'est vrai que vous vous connaissez tous les deux, parce que vous avez déjà tourné, on va voir d'ailleurs tout à l'heure des petites surprises que Jacques Rosier a apportées, qui sont des petites choses pour la télé, que vous avez tourné ensemble, on expliquera tout à l'heure pourquoi, enfin, on expliquera le contexte, mais c'est vrai que Les Naufragés, c'était un film assez singulier à l'époque, où finalement vous tourniez aussi des grosses comédies à côté, et vous êtes embarqué dans cette aventure, Pierre, assez singulière. Oui, parce que c'est vrai que j'avais adoré Adieu Philippine, c'était un film que j'appréciais beaucoup, mais comme je connaissais un peu Jacques, je lui ai dit un jour, si tu veux faire un film avec moi, je ne sais pas quoi ? Je crois que j'étais le seul à être partant de trouver un film avec Jacques, parce que les producteurs étaient moins chauds. Il y a quand même Claude Péry. Oui, comme avec Claude Péry, d'ailleurs c'est Claude Péry qui l'a produit. Non. Ah non, bon, le problème avec Jacques c'est qu'on n'est jamais d'accord. Vous allez voir, tout ce que je dis va dire non. C'est l'inverse. Non mais Claude Péry savait que je connaissais Pierre Richard, et il a interrogé Pierre d'abord, pour dire, mais est-ce que c'est le début de la grande association de Pierre ? Donc est-ce que tu tournerais avec Jacques ? Donc Pierre dit oui, et à toute vitesse c'est préparé. C'est tellement préparé à toute vitesse, que comme Péry m'avait fait une fois un coup, on devait faire un film ensemble, lui comme acteur et comme producteur, et après il avait changé d'avis. Bon, donc je me suis dit, il faut que je tourne tout de suite. Donc le scénario n'était pas vraiment écrit, il y avait une idée de départ. Donc j'étais m'enfermé pendant trois jours dans un hôtel, à Paris, et pour écrire le début, que vous allez voir tout à l'heure, le début qui se passe à Paris. Puis après, on était en semi-improvisation. Alors évidemment, c'est le moment de dire qu'avec un comédien, un acteur comme Pierre Richard, c'est très facile parce qu'il a une énorme spontanéité, et puis aussi beaucoup de mémoire. Oui, parce que... Oui, parce que... Oui, je te reprends l'ombre. Jusqu'à là, je suis d'accord avec toi. C'est pour qu'il soit d'accord avec moi tout de suite. Non, c'est vrai que Jacques avait une manière d'attourner qui était très particulière et que je l'ai apprécié beaucoup, qui n'avait rien à voir avec, disons, les films classiques que j'ai pu faire, la comédie. C'est que justement, comme il l'a dit, on improvisait beaucoup, parfois il me donnait des textes à veille au soir pour le lendemain. C'est pour ça que j'ai apprécié beaucoup ça parce que c'est assez intéressant pour un acteur. C'est que le seul souci que j'avais, c'était de l'apprendre pour le savoir, mais on n'avait pas le temps, puisqu'on tournait avec Jacques quelques temps plus tard, quelques temps c'est-à-dire dans la journée, et même des fois une heure plus tard, on n'avait pas le temps, au fond, de préparer nos petits trucs d'acteurs, nos petites ficelles, tiens, c'est le texte, là, je vais dire ça comme ça, puis là, je vais faire ça comme ça. Alors là, oui, ça m'étonne aussi, je le dis comme ça. Non, rien, on se jetait dans le vide. On se jetait dans le vide, c'était une aventure, chaque séquence était une aventure, parce qu'on ne savait pas très bien comment on la gérait. Au fond, finalement, c'est parce que... Ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, parce que, oui, parce qu'on avait pour nous, comme armes, on avait notre spontanéité, au fond. On ne savait pas très bien comment aborder la scène, et puis finalement, elle se jouait. En plus, Jacques avait une... Il était le seul à faire ça. Quand on avait fini la séquence, Jacques et moi, je parle de Jacques Villerey, normalement, on entend couper, mais on la refait, on ne la refait pas. Lui, il ne les a jamais coupés. C'est-à-dire, quand on avait fini la séquence, on se regardait avec Jacques, on se dit, tiens, il ne se passe rien, on continue, parce que ce n'est pas un acteur de dire coupé. Et on commençait à improviser, avec plus ou moins de bonheur, mais des fois plus. Ça rendait aussi la scène un peu... Comment dirais-je ? Cette improvisation nous permettait d'exprimer des choses de nous-mêmes, que Jacques aimait bien. C'est d'ailleurs lui qui recherchait ça. En fait, il ne disait jamais couper avant la fin de la bobine. D'ailleurs, un jour, je me souviens, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais Jacques et moi, on a commencé la scène, et puis à un moment donné, c'était fini, on avait fini, puis on n'entendait rien. On était sur un bateau. Mais on connaissait les techniques de Jacques, donc on continue, on se fait quelques réflexions, on se regarde, on sourit, puis on invente. Puis c'était long, quand même. On ne sait plus quoi dire, enfin. Et là, je me suis dit, j'ai fait une chose qu'il ne fallait jamais faire, je me suis retourné vers la caméra pour voir. Mais elle n'était plus là. Parce qu'il y a une comédienne qui était en train de vomir de l'autre côté, et Jacques trouvait ça très intéressant. Il allait enlever son cadreur et lui-même pour la regarder vomir par-dessus de bord. Pendant que nous, on s'exprimait comme des couillons sans savoir ce que... Non, il est vrai que... D'accord. Il est vrai qu'il y a une scène, comme on parlera après, je vous dirai laquelle, il y a une scène, quand j'ai commencé la tournée, il y avait un schéma, mais très flou, très vague, et au fur et à mesure, je ne savais pas ce qu'il se passait dans la scène où on était en train de tourner. C'est la scène où Pierre doit plonger. Vous verrez pourquoi, il est dans les circonstances du film. Alors, sur le plan, je me souviens, c'était incroyable. Ce qui était surtout incroyable, c'est qu'il voulait absolument que je plonge à la tombée de la nuit, dans l'eau. Dans l'après-midi, l'eau est bleue, transparente, c'est agréable. Le soir, on ne voit plus rien, l'eau est noire. Et dans l'après-midi, en attendant la tombée de la nuit, il y a des pêchers, ou des guadeloupés, qui sont en barque, pour nous vendre du poisson. Et qu'est-ce qu'il y avait au fond de la barque ? Un requin. Un petit requin. Et je lui ai dit, tiens, un raccouda. Et je lui ai dit, vous l'avez où ? Vous l'avez où ? Il me dit, là, juste en face. Et je me suis dit, s'il y a le petit, c'est qu'il y a la mer. Et je n'ai jamais eu si peur dans ma vie de plonger à 6 heures de soir, quand il faisait nuit, en me disant que la mer était en train de chercher son petit. Oui, je dois dire une chose, c'est que longtemps avant de tourner ce film, j'avais fait un stage d'observation sur le film de Jean Renoir, French Cancan, pendant trois semaines. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré, parce que manifestement, il y avait des moments où Renoir, quand il allait aborder une scène, il ne savait pas exactement ce qui devait se passer. Il y avait un scénario écrit, mais relativement vague. Il comptait beaucoup sur les interprètes. Je parle de French Cancan, j'ai vu tourner des trucs incroyables. Donc c'était un numéro de Phil Dauphéris, continuel. Donc ça m'a beaucoup influencé. Pour ajouter sur Renoir, c'était exactement aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il était très... Quand un texte était écrit, de façon précise, il était très rigoureux sur le respect du texte. Donc je crois qu'il faut avoir les deux axes. à la fois faire confiance à l'improvisation, faire des autres prêtes, et en même temps être très rigoureux sur le respect du texte écrit. Je suis d'accord, parce que justement, des fois j'avais un long monologue à apprendre, et en dehors de ces improvisations dont on vous a parlé, le lendemain, si j'avais manqué une petite phrase, il disait, c'est pas ça. C'est pas le lendemain, c'était comme si je pouvais l'avoir appris en une heure et demie, c'était déjà pas mal. Mais il tenait absolument à son texte, il avait raison. Il y avait pensé, il l'avait écrit, il n'y avait aucune raison pour que les acteurs passent dessus en disant c'est pas grave, tout ça. C'est vrai qu'il a raison entre cette rigueur, cette rigueur d'un certain moment et cette possibilité d'inventer, d'improviser. Il savait le manier merveilleusement bien, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner avec lui. Alors, c'est Michel Arnaud, je crois, qui est à l'origine, qui était une productrice télé, qui est à l'origine de votre rencontre. Et Jacques nous avait apporté des petites surprises, des petits extraits. Des extraits qu'on va voir juste avant « Naufragé de l'île de la tortue ». Vous pouvez en dire un mot avant qu'on les voie et qu'on voit le film ? Ah oui, alors attendez, il faut vous faire un petit flashback, là, parce que Michel Arnaud avait fait une suite d'émissions qui s'appelait « Les raisins verts » avec Jean-Christophe Averti. Voilà. Et puis, il a dû avoir des frottements, parce que Averti, pour moi, c'est un type génial, mais parfois, il devait être un peu trop envahissant, donc ça se passait, pas forcément, c'était pas forcément bien passé avec Michel Arnaud. Donc, elle avait décidé pour la suite de prendre trois réalisateurs, un français, un belge et un suisse. Voilà. Donc, j'étais le français de service. Et elle avait aussi l'idée de faire avec Pierre Richard et Victor Denoux. Voilà. Donc, c'était, et c'est comme ça que j'ai connu Pierre. Donc, on a fait deux émissions en 1965 qui s'appelaient « Ni figues ni raisins ». Voilà. « Ni figues ni raisins ». Donc, la numéro 5 qu'on a tournée à Courchevel et numéro 8, moi, je voulais à ce moment-là me frotter un peu la technique des... comme un contrôle en régie. Donc, on l'a fait en direct, enfin, en direct, kinescopé. Voilà. Le numéro 8 qu'on a tourné complètement au studio des Butchowont au mois de juin 1965. le 27. Alors, j'en parlerai après parce que je crois que... Je n'ai pas entendu ce qu'elle avait dit. C'est peut-être aussi bien. Je n'ai pas vu la date. La date précise. Ah oui, janvier et juin le 27. Pour ça, le 27. Voilà. Donc, il ne dit ça pas comme ça. c'est pas ça, c'est pas ça. parce qu'on doit voir ces petits films et que la séance est longue. Mais on a pris le temps quand même. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Jacques Rosier, Pierre-Richard. Merci. Applaudissements Merci.